On a tendance, la société a tendance à vouloir rationaliser tout. C'est-à-dire qu'on a les jeux pour la petite enfance, on a les jeux dits pour personnes atteintes d'handicap, donc on va adapter les jeux pour eux. C'est-à-dire que quelque part, on les exclut de la société, c'est-à-dire qu'on exclut une certaine population de la société, c'est-à-dire qu'on démontre qu'ils sont différents. Tout pareil que les jeux dits Montessori, c'est-à-dire que certains vont avoir ce type de noblesse parce qu'on aura mis une étiquette dessus, alors que dans la pratique de tous les jours, on prend des... on va faire un peu de pub, des The Kinder Surprise, on met dedans différents objets sonores, ça peut être des graneries, ça peut être de la semoule, ça peut être des noyaux de cerise ou autre, on bouche, on fait une sorte de mémo auditif, et là on est dans les Montessori. Est-ce que pour autant, ce jeu vaut cette appellation ? Je trouve que c'est un peu réducteur.